Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le troisième volet de cette vidéo consacrée à l'Egypte ancienne. Quand j'avais décidé de parler de la révision de la datation de la civilisation égyptienne dont je parle dans la première vidéo, j'ai souhaité faire un additif pour évoquer les tests ADN qui ont été publiés en 2017. Si vous faites une recherche sur internet concernant l'ADN des anciens égyptiens, vous allez forcément tomber sur les résultats d'une étude génétique qui a été publiée en 2017 et qui a été réalisée par l'institut Max Planck en Allemagne. Alors ces tests ADN ont été une aubaine pour tous ceux qui affirment que l'Egypte ancienne n'était pas africaine mais plutôt blanche puisque ces tests ont conclu deux choses essentielles. D'abord que la génétique des anciens égyptiens correspond davantage aux populations de la Méditerranée et aux Européens qu'aux Africains. La deuxième chose qui a été révélée c'est que l'apport de l'Afrique subsaharienne à l'Egypte ancienne est extrêmement tardive, c'est-à-dire qu'elle serait apparue après l'époque romaine. La conclusion de ce résultat est assez simple, c'est que les anciens égyptiens n'étaient ni noirs ni africains, ils étaient essentiellement blancs. Alors on parle essentiellement de personnes du Levant, donc des personnes du Proche-Orient, turques par exemple, mais aussi des personnes européennes. Et donc ces tests ADN qui ont fait la une de nombreux médias, et bien sont utilisés aujourd'hui par toutes les personnes qui soutiennent que l'Egypte de l'Antiquité n'était absolument pas africaine. Et bien donc ça va être le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Nous allons regarder ça un peu plus dans le détail. Juste pour préciser un peu les choses, on va regarder par exemple comment le média Radio-Canada a commenté ces tests ADN dans son article « L'ADN de momies égyptiennes enfin analysées » daté du 31 mai 2017. Le journal nous dit « Les anciens égyptiens partagent plus de leur patrimoine génétique avec les personnes qui vivaient à l'époque au Proche-Orient que celles qui vivaient en Afrique subsaharienne. Alors que les égyptiens d'aujourd'hui sont plus proches des Africains subsahariens » montre l'analyse génétique de dizaines de momies réalisées par une équipe internationale pilotée par des scientifiques allemands. Voilà, et puis il donne des précisions sur les caractéristiques de cette étude, des caractéristiques très très importantes. Par exemple, que la période d'investigation des chercheurs couvre en gros une période de 1300 ans, que les données ont été prélevées sur 151 momies. Et il rappelle ici une des conclusions majeures tirées de cette étude, à savoir que l'ADN, la génétique des anciens égyptiens, est demeurée relativement stable durant cette période-là, que les conquêtes extérieures n'ont pas eu d'impact majeur sur la génétique des anciens égyptiens. C'est ce qu'ils expliquent ici, en citant justement l'un de ces chercheurs, « La génétique de la communauté d'Aboussir, c'est le site où ont été faits ces tests ADN, n'a subi aucun changement majeur au cours de la période de 1300 ans que nous avons étudié, ce qui laisse à penser que la population est restée génétiquement relativement peu affectée par la conquête et la domination étrangère. » Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier par la suite. Voilà en gros ce que disent ces tests ADN, qui sont considérés comme étant plutôt sérieux, donc plutôt valables. Moi, je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand on ne connaît pas la géographie et l'histoire de l'Égypte, on peut facilement être manipulé par ce genre de prétendue recherche scientifique. Donc on va regarder un peu plus dans le détail cette histoire d'ADN. On va donc à présent contre-interroger cette étude génétique. Et pour cela, on va se baser sur le rapport officiel qui a été publié par les auteurs de ces tests ADN. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur ce qui a été dit sur tel ou tel site, sur tel ou tel média ou sur telle ou telle vidéo. On va vraiment aller à la source de l'information et regarder ce que les auteurs de ces tests ADN ont dit exactement. La première chose que j'aimerais vous montrer, alors tout d'abord, voici le fameux rapport, ce rapport qui a été publié dans la revue Nature Communication, publié le 30 mai 2017. C'est le rapport des auteurs de ces tests ADN. Mais la toute première chose que j'aimerais vous montrer, c'est la carte. Alors, ils ont publié ici la carte d'où, pour montrer d'où proviennent les momies qui ont été expertisées. Les momies proviennent de ce site. Il s'agit ici du site d'Abusir El Melek. Comme vous pouvez le voir, ce site se trouve dans la région du Fayoum. Le Fayoum, c'est une région qui se trouvait à l'ouest de l'Égypte. Donc, c'est très très important de pouvoir déjà localiser le lieu d'où proviennent ces momies. Parce que c'est là le cœur du problème. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire écouter une réponse qu'un égyptologue français a donnée à une question qu'on lui posait. Alors, la question et la réponse n'ont strictement rien à voir avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Par contre, dans sa réponse, l'égyptologue va donner une information qui nous intéresse. Une information que les gens, en règle générale, ne connaissent pas. Et quand vous allez l'entendre, vous allez déjà par vous-même comprendre ce qui ne va pas avec ces tests ADN. Est-ce qu'il y a une idée d'empire universel dans les théories politiques ou philosophiques égyptiennes ? D'empire universel ? Comme pour les Assyriens, par exemple, il y a une différence assez ambiante. Bon, alors, bien sûr, l'égyptien a une haute idée de lui-même. Il a un terme qu'on traduit par homme qui ne s'applique qu'aux égyptiens. Bon, mais ça, c'est le discours officiel. Dans la réalité, les égyptiens, depuis le début, composent avec l'étranger. Ne serait-ce que parce qu'il y a toute une partie de la population égyptienne qui est d'origine étrangère. Je veux parler de ceux qui habitent à l'ouest, on va dire les Libyens, pour faire court, qui, en réalité, sont plus que des voisins, ce sont des gens qui sont intégrés dans la population égyptienne. Il y a toute la zone du Fayoum, par exemple, qui est entre l'Egypte et la Libye, dans le Sahara. Bon, il y avait des communications telles, il n'y a aucune barrière géographique qui fait qu'il y avait des communications. Et donc, les égyptiens sont en contact constant avec les populations de l'ouest, qui sont semi-nomades. Ce qu'explique ici cet égyptologue qui s'appelle Bernard Mathieu est très intéressant. Il rappelle que, durant toute leur histoire, les égyptiens ont dû composer avec l'étranger. Et qu'il y avait en Égypte beaucoup de personnes d'origine étrangère. Et pour illustrer son propos, il cite comme endroit, comme pôle migratoire durant l'histoire égyptienne, la région du Fayoum. Il explique qu'à cet endroit-là, il y avait une forte communauté étrangère qui s'était intégrée à la société égyptienne. Il parle de Libyens, de semi-nomades, bref, des populations qui correspondent aujourd'hui à l'Afrique du Nord. Et, comme par hasard, je dirais comme par hasard, c'est à cet endroit-là qu'ils sont allés faire leur test ADN. C'est-à-dire que pour déterminer qui sont les égyptiens d'origine, ils ne sont pas allés faire des tests ADN dans un lieu où on est sûr de trouver des égyptiens de souche. Ils sont allés faire leur test ADN dans un emplacement dans une localité qui s'avère être le principal pôle migratoire de l'Égypte ancienne. On va revenir sur ce point avec le rapport des experts. La première question que je vais poser est assez simple. Comment sait-on que ces gens, sur la base desquels on a réalisé des tests ADN, étaient des égyptiens ? Tous les médias qui ont répercuté ces tests génétiques nous ont déclaré que les anciens égyptiens étaient ceci ou étaient cela. Alors, je repose la question, comment sait-on que ces gens étaient des égyptiens ? Vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. A la page 7 de leur rapport, voici ce qu'expliquent les auteurs de ces tests ADN. Cependant, une question générale concernant le site est que plusieurs détails du contexte des individus analysés dans cette étude ont été perdus au fil du temps. Tout le matériel était exhumé par Rubenson au début du XXe siècle, dont l'intérêt principal était d'obtenir des papyrus littéraires à partir de cartonnages plutôt que des restes humains. Comme il était de coutume à cette époque, les archives archéologiques de Rubenson sont hautement incomplètes et beaucoup des découvertes faites par lui ont été extraites ou retirées de leur contexte sans être documentées. De plus, beaucoup de ces notes et journaux de fouilles ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Cette absence de contexte limite grandement les possibilités de descriptions denses des individus analysés, au moins en ce qui concerne leur nom, leur titre et leur identité matériellement exprimées. Alors, autrement dit, pour résumer ce qu'ils racontent dans ce paragraphe, on ne sait absolument rien des individus qui ont été expertisés. Ce qu'ils expliquent ici, c'est que les personnes sur la base desquelles ils ont réalisé ces tests ADN ont été découvertes au début du XXe siècle par Rubenson. Rubenson, c'était un archéologue allemand du début du XXe siècle. Et il précise que son objectif, ce n'était pas de trouver des momies, c'était de trouver des papyrus littéraires. Et je vais préciser ici, parce qu'ils ne le disent pas, Rubenson cherchait des papyrus grecs. Et c'est pour ça qu'il est parti faire des fouilles à cet endroit. On y reviendra plus tard pour comprendre pourquoi ce détail est très important. Et donc, ils expliquent que toute la documentation concernant les individus dont les corps ont été exhumés, ont été soit perdus, soit détruits, soit étaient tout simplement absents. Et donc, on ne sait absolument rien de l'identité de ces personnes. La seule information que l'on a, c'est que ces personnes étaient enterrées sur le territoire égyptien. Mais le fait que vous soyez enterré dans un pays ne signifie pas que vous êtes natif de ce pays. Si vous allez aux Etats-Unis, vous verrez qu'il y a beaucoup de Latinos qui sont enterrés là-bas, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont enterrés là-bas, il y a beaucoup d'Africains qui sont enterrés là-bas. C'est la même chose en France, en Belgique, c'est la même chose dans tous les pays. Ce n'est pas parce que vous êtes enterré dans un pays que vous êtes originaire de ce pays. Donc, la seule information que l'on a sur les personnes qui ont été expertisées, c'est que ces gens étaient enterrés sur le territoire égyptien. Mais on n'a aucune information sur leur identité. Donc, on ne sait pas si ces gens étaient des Égyptiens ou non. C'est pourquoi je considère comme extrêmement abusif de tirer des conclusions sur les Égyptiens de l'Antiquité, sur la base de ces tests ADN, puisque les auteurs de ces tests ADN avouent eux-mêmes qu'ils n'ont aucune information sur l'identité de ces personnes. Revenons à présent sur le site d'où étaient originaire les momies qui ont été expertisées. Vous avez entendu tout à l'heure l'égyptologue Bernard Mathieu nous expliquer que cette région, la région du Fayoum, était une zone migratoire importante dans l'histoire de l'Égypte. Voyons à présent ce que les auteurs de ces tests ADN eux-mêmes ont déclaré dans leur rapport. A la page 7 toujours, regardez ce qu'ils expliquent ici. La proximité d'Abusir el-Melech, alors je rappelle que Abusir el-Melech c'est le site d'où proviennent ces momies. La proximité d'Abusir el-Melech et ses liens étroits avec le Fayoum sont importants dans le contexte de cette étude, puisque le Fayoum en particulier a vu une augmentation substantielle de sa population durant les premiers siècles du règne ptolémaïque, vraisemblablement du fait de l'immigration grecque. Alors, dans un premier temps, il nous explique ici que la population de cette région du Fayoum a augmenté de manière substantielle parce qu'il y a eu une forte immigration grecque, donc des grecs qui se sont établis dans cette région. Plus tard, durant la période romaine, beaucoup de vétérans de l'armée romaine qui initialement au moins n'étaient pas des égyptiens mais des peuples avec une origine culturelle différente, se sont établis dans la zone du Fayoum après l'achèvement de leur service ayant formé des relations sociales et intermaritales avec les populations locales. Donc là, ils ajoutent qu'après les grecs, il y a eu l'immigration romaine. Bien. Surtout, il y a des preuves d'une influence étrangère à Abossir el-Melech. Des individus avec des noms hébreux, latins et grecs, sont connus pour avoir vécu sur le site et plusieurs cercueils trouvés au cimetière utilisaient des représentations de portraits grecs et adaptaient les types de statues grecs pour correspondre aux pratiques funéraires égyptiennes. Là, nous apprenons ici qu'il y avait à cet endroit-là des personnes qui avaient des noms hébreux, des noms romains, des noms grecs, bref, pas du tout des noms égyptiens. Donc c'était des personnes qui avaient une origine étrangère. Et il précise aussi que ces personnes-là ont adapté, se sont adaptées aux pratiques funéraires égyptiennes, c'est-à-dire ont commencé eux aussi à momifier les corps de leurs défunts. Ensuite, le premier explorateur du site, Otto Rubenson, a aussi trouvé une inscription tombale grecque dans la pierre, ainsi qu'un tableau rédigé en grec. Voilà, donc là, de manière très claire, nous découvrons que cette région-là était un pôle migratoire majeur. C'était une immigration proche orientale, puisqu'on nous parle ici de personnes hébraïques, mais également européennes, puisque c'était majoritairement des grecs et des romains qui étaient établis sur cette zone. Je vais préciser qui était Otto Rubenson, parce que c'est très important. Otto Rubenson, c'est l'homme qui a découvert ces momies qui ont été expertisées. Il les a découvertes au début du XXe siècle. Rubenson était un archéologue allemand, mais il travaillait pour une société d'archéologie grecque. Il était spécialisé dans la recherche de vestiges grecs. Et quand le gouvernement allemand va vouloir enrichir sa collection de papyrus grecs, il va faire appel à Rubenson, c'est lui qu'il va envoyer en Égypte pour réaliser des fouilles. Et Rubenson va se focaliser sur les endroits où il y avait le plus de chances de trouver ces manuscrits. Il va donc se focaliser dans les endroits où il y avait une forte immigration grecque, parce qu'il savait très bien que les Égyptiens n'écrivaient pas en grec. Les Égyptiens écrivaient en démotique, en hiératique, mais n'écrivaient pas en grec. Donc il fallait que Rubenson aille dans des endroits où vivaient les Grecs. Et c'est pour ça qu'il est allé à Abusir El-Mélec, parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, énormément de Grecs avaient vécu et avaient été enterrés. Et effectivement, à cet endroit-là, il a trouvé des papyrus rédigés en grec. Mais pas seulement, il a aussi découvert des corps momifiés. Et ce sont ces momies-là qui ont été expertisés. Il est donc tout à fait raisonnable de penser que les personnes qui ont fait l'objet de cette étude génétique étaient pour la plupart non pas des Égyptiens, mais des personnes d'origine étrangère. Et c'est la raison pour laquelle ces tests ADN correspondent davantage aux personnes du Proche-Orient et aux personnes de l'Europe. D'ailleurs, les auteurs de ces tests ADN disent eux-mêmes, un peu plus bas, ils disent ceci à la page 8. Donc là, ils admettent ici, et je note l'allocution « Il est possible que » que la forte concentration migratoire des Romains et des Grecs dans cette région-là a eu un impact sur le patrimoine génétique de la population locale. Voilà pourquoi ces tests ADN matchent avec les personnes européennes et pas avec les personnes africaines. Parce qu'ils sont allés faire leurs tests dans le pôle migratoire de l'Égypte ancienne et de l'immigration blanche, immigration européenne et immigration proche-orientale. Puisque ici, un peu plus haut, ils parlent même des Ixos. Effectivement, les Ixos étaient un peuple sémite extrêmement cruel qui a envahi l'Égypte et qui a régné sur l'Égypte pendant 108 ans. Et ces Ixos, eh bien, justement, ont vécu dans cette région du Fayoum et ont été enterrés dans cet endroit-là. Pourquoi ces scientifiques donnent-ils toutes ces informations ? Ils le font parce que, s'ils ne l'avaient pas fait, il est vraisemblable que la revue scientifique n'aurait pas accepté de publier leurs travaux. Comme vous pouvez le voir ici, l'article a été proposé le 19 octobre 2016 et il a été accepté le 20 avril 2017. Durant ce laps de temps, l'article a été examiné par leur père, par d'autres scientifiques qui ont émis des avis, des commentaires, des propositions, des recommandations, voire des critiques. Et il se trouve que l'un des examinateurs de leurs travaux leur a demandé de donner des informations sur l'identité des personnes qui ont été expertisées et aussi d'expliciter dans quelles mesures les flux migratoires ont pu avoir un impact sur le patrimoine génétique de la population d'Aboussir el-Melec. Je vous propose qu'on regarde de plus près ce que cet examinateur leur a dit. Voici le document qui a été remis aux auteurs de ces tests ADN avant la publication de leur article et qui comporte tous les avis, toutes les recommandations de leur père. Et nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce que leur a dit le relecteur numéro 1, l'examinateur numéro 1. Alors, ici, il commence par leur dire Le travail pourrait être grandement amélioré en apportant plus de détails sur les momies investiguées et une analyse plus détaillée de la possible influence étrangère sur le site. Il serait intéressant de comprendre si l'approche méthodologique pourrait permettre d'identifier les individus qui ont une origine différente, telles que ptolémaïque, c'est-à-dire grecque ou romaine. Alors, ce qu'il leur dit ici, c'est assez simple. Il leur demande de donner des informations sur l'identité de ces momies. Et, deuxièmement, il leur demande de parler de l'influence étrangère sur le site d'Aboussir el-Melech et s'il est possible, d'un point de vue méthodologique, de distinguer les Égyptiens des étrangers. Et je vous ai lu tout à l'heure le paragraphe dans lequel les auteurs de ces tests répondaient et dans lequel ils expliquaient qu'ils n'avaient aucun document permettant d'identifier ces personnes-là. Donc, il n'est pas possible, d'un point de vue méthodologique, de dire si ces personnes étaient des Égyptiens ou si c'était des personnes d'origine étrangère. L'examinateur leur dit par la suite, à propos des lignes 66 à 72, preuve d'une influence étrangère. Cela est-il vrai des échantillons étudiés ? Que savons-nous au sujet des momies en ce qui concerne les noms, les pratiques funéraires, les styles de cercueil, etc. ? C'est un point intéressant. Pourquoi les auteurs n'ont-ils pas utilisé leurs données pour prouver ou réfuter cette hypothèse ? Alors, l'hypothèse selon laquelle ces momies pourraient être en réalité non pas des Égyptiens, mais des personnes d'origine étrangère. L'examinateur leur fait remarquer que dans le document initial qu'ils leur ont fourni, les auteurs de ces tests ADN ne prouvent ni ne réfutent cette affirmation. L'hypothèse selon laquelle ces momies seraient en fait des personnes qui ne sont pas des Égyptiens. Les auteurs devraient mentionner s'ils ont essayé de voir une influence étrangère et comment ceci pourrait avoir influencé leur analyse. Voilà. Il leur dit un peu plus loin. Il aurait été intéressant d'en apprendre plus au sujet de ces momies. Y a-t-il quelconque information sur l'âge et le sexe de ces momies ? Comment ont-ils été momifiés ? Comment était l'état de préservation ? Combien d'entre eux ont une identité ? Et là, on a eu, je vous séduis la réponse tout à l'heure, aucun. Aucune de ces momies n'a une identité. On ne sait pas qui ils sont. Il ajoute plus bas. Ligne 144. La découverte d'une population continue. C'est-à-dire que ces experts ont déclaré que malgré les invasions, les conquêtes, la population de cette région-là, au fil du temps, est restée relativement stable. Or, lui, émet quelques doutes par rapport à ça. Et il dit ici, serait-il possible de pouvoir détecter les étrangers avec cette approche ? Veuillez commenter. Voilà. Donc, il se répète un peu, mais c'est vrai que c'est une question absolument capitale. Est-ce qu'on peut distinguer parmi ces 151 momies les étrangers des Égyptiens ? Et la réponse est clairement non. Alors, dans ses conclusions, il dit « Les auteurs devraient discuter de la possible influence et présence des étrangers sur le site archéologique d'Abusir Elmelech et comment leur approche pourrait être utilisée pour la détecter. Bien que l'ensemble de la population apparaisse être continue, il se pourrait qu'il y ait des individus qui sont originaires de la population romaine ou ptolémaïque, c'est-à-dire grecque. Serait-il possible d'identifier ces individus et ceci pourrait-il aider à comprendre l'utilisation de certaines pratiques de momification ? » Donc là, c'est la même chose dont il parle. Il leur demande de parler de l'influence et de la présence des étrangers sur ce site. Et il rappelle que certaines, au moins certaines des personnes momifiées qui ont été analysées, sont peut-être des personnes d'origine romaine ou grecque. Et il serait intéressant de pouvoir les détecter. Mais nous avons vu que ce n'est pas possible. Là, il fait une dernière remarque qui est très intéressante. Alors, avant de vous lire cette remarque, je vous propose qu'on revienne sur le document des experts. Et vous allez comprendre pourquoi cette phrase est capitale. Regardez ce qu'ils disent ici. Alors, ça, c'est la phrase qui a été répercutée par tous les médias. « En comparant les individus antiques d'Aboussir Elmelech avec les populations de référence de l'Egypte moderne, nous avons trouvé un afflux des ancêtres africains subsahariens après la période romaine. » La conclusion de leur étude, c'était que les Africains sont apparus en Egypte très tardivement, c'est-à-dire après la période romaine. Donc ça, c'est ce qui a été répercuté par tous les médias. Sauf que, quelques lignes plus bas, il y avait une précision qu'aucun de ces médias n'a répercuté, à part peut-être CNN, qui a eu l'honnêteté de le préciser. Regardez ce qu'ils disent plus bas. « Cependant, nous notons que toutes nos données génétiques ont été obtenues à partir d'un seul site en Moyenne-Egypte et pourraient ne pas être représentatifs de toute l'Egypte antique. » Voilà l'aveu de ces experts. Ils expliquent que leurs données génétiques proviennent d'un seul site, qui plus est en Moyenne-Egypte. Je rappelle que la Moyenne-Egypte dans l'Antiquité faisait partie de la Basse-Egypte, dont du Nord, fièvre des envahisseurs et des conquérants blancs. Et là, ils reconnaissent eux-mêmes que leurs travaux ne sont peut-être pas représentatifs de toute la population égyptienne. Et cette phrase, qui est absolument capitale, n'a pas été répercutée par les médias. Ils se sont contentés de nous dire que les anciens égyptiens étaient des blancs. Regardez ce qu'ils disent après. « Il est possible que les populations dans le sud de l'Egypte étaient plus étroitement liées à ceux de la Nubie et avaient un composant génétique subsaharien plus élevé. » Dans ce cas, notez bien cette phrase, « dans ce cas, l'argument pour un afflux des ancêtres subsahariens après la période romaine pourrait être seulement partiellement valide et devrait être nuancé. » Alors là, ils disent que s'il était avéré que les égyptiens du sud, parce qu'eux ont fait leur test sur un site qui se trouve au nord, mais ils disent que s'il est avéré que les égyptiens du sud avaient des liens plus étroits avec la Nubie et avec l'Afrique subsaharienne, eh bien leur étude ne serait plus tout à fait valable et devrait être nuancée. L'expression, l'allocution « il est possible que » est un incroyable euphémisme. C'est un fait, tous les archéologues et les égyptologues savent que les égyptiens du sud avaient des liens plus étroits avec les populations subsahariennes. Ce n'est pas « il est possible que » c'est un fait. Par conséquent, leurs conclusions ne sont pas tout à fait valides. Ils disent un peu plus bas, clairement, « Des études génétiques supplémentaires sur les restes humains de l'Antiquité du sud de l'Egypte et du Soudan sont nécessaires avant de pouvoir faire des déclarations radicales. » Et ils le répètent plus haut, « Des études génétiques additionnelles sur les restes humains de l'Antiquité de l'Egypte sont nécessaires avec une zone chronologique, sociale et géographique plus étendue, plus élargie. » Et c'est pour ça que l'examinateur leur dit ceci dans ses conclusions. « Je suis d'accord que dans d'autres sites, particulièrement dans le sud de l'Egypte, il pourrait y avoir une influence plus grande des populations subsahariennes. Il est bien connu qu'il y a eu des connexions commerciales étroites vers la Nubie et vers les régions subsahariennes durant le Moyen et le Nouvel Empire. Qu'est-ce que cela signifie pour l'interprétation de vos découvertes ? » Très bonne question. Et leur réponse, je vous l'ai lue, ils ont tout simplement dit, « Il faudra faire d'autres tests ADN au sud et en Nubie avant de tirer des conclusions définitives. » Et donc, on voit ici que ces experts sont beaucoup moins pérentoires, beaucoup moins affirmatifs que tout ce qui a été répercuté dans les médias et dans les blogs. parce qu'ils sont conscients que leurs travaux sont très insuffisants pour tirer des conclusions définitives. Je rappelle que les archéologues n'ont couvert que 5% du territoire de l'ancienne Égypte. Et c'est dans ces 5% que ces experts ont tiré des données d'un seul site, le site d'Aboussir El Melek, un site qui, puisé, se trouve au nord, fief de l'immigration et des conquérants blancs. Donc, il est impossible, sur la base de données aussi insuffisantes, de tirer des conclusions définitives. D'ailleurs, ces experts vont eux-mêmes avouer à demi-mot que leurs momies n'étaient vraisemblablement pas des Égyptiens de souche. Les données génétiques des anciens ont révélé un haut niveau d'affinité entre les antiques habitants d'Aboussir El Melek et les populations modernes du Proche-Orient et du Levant. Voilà. Donc, ça, c'est les conclusions de leurs travaux qui ont été répercutées par les médias. Sauf qu'un peu plus bas, ils précisent quelque chose. Nos données semblent indiquer un mélange et une affinité à une date beaucoup plus précoce, ce qui n'est pas étonnant étant donné les connexions longues et complexes entre l'Égypte et le Moyen-Orient. Donc, là, ce qu'ils expliquent, c'est que ces données génétiques s'expliquent par le fait qu'il y a eu des connexions entre les Égyptiens, donc les Égyptiens de souche, et les habitants du Moyen-Orient. Et ils expliquent que ces connexions sont dues aux rapports commerciaux, diplomatiques, à l'immigration, aux invasions et aux déportations. Donc, les personnes qui ont été expertisées ne sont pas des Égyptiens de souche, mais sont des personnes qui sont le résultat de ces connexions entre les Égyptiens de souche et des étrangers issus du Moyen-Orient. Voilà l'explication de ces données génétiques. Voilà donc ce qui se cache derrière cette histoire de test ADN. Voilà pourquoi je parle de supercherie. Parce que soit ces gens sont des pieds-niquelés de la recherche scientifique, soit ces gens sont les sous-doués de l'analyse historique, soit ils avaient une idée derrière la tête. Imaginez un peu que dans 5000 ans, les gens du futur veulent savoir qui étaient les Français d'origine, qui étaient les fondateurs de la civilisation française. Et donc, ils décident d'aller faire des fouilles sur le territoire de l'ancienne France. Et où vont-ils faire ces fouilles ? Eh bien, ils vont faire des fouilles à Marseille. Et là-bas, ils tombent sur beaucoup de sépultures de personnes d'origine maghrébine. Et donc, finalement, dans leur rapport, ils concluent que les Français, et c'était des Maghrébins, que ce sont des Maghrébins qui ont fondé la civilisation française. Eh bien là, c'est exactement ce que ces experts ont fait. Et il faut vraiment être désespéré pour employer ce genre de méthode. Cibler un lieu qui était un pôle migratoire pour faire croire aux gens que les anciens Égyptiens étaient des Blancs et pas des Noirs. Parce que ces experts savent quelque chose. Ils savent que les gens ne lisent pas les rapports scientifiques. Les gens ne lisent que les gros titres. Et c'est pour ça qu'il est tellement facile aujourd'hui de manipuler les masses. Parce que les gens ne vont pas à la racine, ne vont pas à la source pour vérifier si l'information qu'on leur a donnée est exacte. ou si des éléments de cette information, des éléments de capitaux, n'ont pas été occultés. Et c'est pour ça qu'il est si facile de faire croire n'importe quoi aux gens. Donc, ces tests ADN de 2017 sont clairement une supercherie. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Mais j'ai fait le choix de parler de cela parce que ce sont ceux-là qui sont le plus diffusés dans les médias. Et surtout, ils révèlent l'hystérie de certaines personnes à vouloir prouver par tous les moyens possibles que les anciens égyptiens n'étaient pas des noirs. On va maintenant évoquer des tests ADN qui ont été réalisés avant cette étude génétique de 2017. Par exemple, en 2010, une équipe de chercheurs égyptiens dirigée par Zahi Hawass a réalisé des travaux génétiques sur Toutankhamon et sa famille. Alors, Zahi Hawass, je précise juste, à l'époque, c'était le patron de l'égyptologie en Égypte. Alors, ils n'ont publié aucune information sur les origines raciales des momies qu'ils ont analysées. Soit disant que l'état de conservation de l'ADN ne permettait pas de puiser des informations fiables sur cette question. Néanmoins, un expert français, le docteur Philippe Charlier, a été interrogé sur les résultats de cette étude génétique. Je précise que le docteur Philippe Charlier, c'est un médecin légiste, archéo-anthropologue. On a souvent fait appel à lui pour expertiser des cadavres de personnalités historiques importantes. Par exemple, on a fait appel à lui pour analyser le corps d'Adolphe Hitler, mais également de Jeanne d'Arc. Durant sa carrière, il a examiné des momies égyptiennes et c'est pour ça qu'une radio a voulu recueillir son avis sur l'étude génétique de 2010. Écoutons quelle a été sa réponse. Ils ont fait un examen radiographique simplement. Ils n'ont pas examiné au microscope. Ils n'ont pas fait de microscopie sur ces restes et c'est fort dommage parce que le diagnostic, il est très superfétatoire. On n'en a pas la preuve. C'est-à-dire, par exemple, quand le directeur des Antiquités égyptiennes dit que Toutankhamon avait une maladie génétique osseuse ? C'est faux. C'est faux tout simplement. Les pieds sont abîmés, mais on ne sait pas quelle est la cause exacte de ces lésions au niveau du pied. De la même façon, quand il dit que Toutankhamon et une partie de sa famille avaient la malaria, avaient le paludisme, c'est tout à fait vrai, mais ils présentent ça comme une cause vraisemblable de décès. Et là, nous, nous ne sommes pas d'accord parce qu'énormément de gens en Égypte ancienne étaient porteurs du paludisme et ils avaient d'ailleurs ce paludisme, ils l'attrapaient dès la plus jeune enfance. Et quand on attrape le paludisme jeune, d'une part, ce n'est pas une maladie rare et d'autre part, on acquiert une relative tolérance, on va dire, vis-à-vis du parasite. Et ce parasite devient de moins en moins mortel. De temps en temps, on fait des crises de palud, mais on n'en meurt pas à proprement parler. Donc dire que Toutankhamon avait le palud, vu que c'est la cause vraisemblable de son décès, ça, c'est un petit peu exagéré. Même chose quand il dit, par exemple, qu'on a retrouvé une canne, pas mal de cannes d'ailleurs, dans la tombe et que c'était vraisemblablement en raison de sa boiterie, c'est faux parce que la canne est un instrument de prestige et on en trouve énormément dans plein de tombes, à la fois de pharaons, mais également de nobles. Même chose lorsque Zahia Was dit qu'on a retrouvé des graines et des aliments qui étaient particulièrement utiles pour traiter la maladie qui avait une vocation anthalgique, c'est faux parce que ces aliments-là, on les retrouve également dans d'autres tombes d'individus qui n'avaient pas les lésions osseuses décrites par Zahia Was sur Toutankhamon et c'est extrêmement fréquent de donner ce genre d'aliments aux morts, c'est pour le nourrir dans l'autre monde, ce qu'on appelle le champ d'Yalou. Donc, il y a des données qui sont réelles, mais malheureusement, on les fait trop parler. Oui, il ne faut pas aller trop loin, finalement, il ne faut pas tirer des conclusions. Par contre, quand Zahia Was dit que Toutankhamon est le fils d'Akhenaton, ça, c'est une sacrée révélation. Ça, c'est une sacrée révélation et ça, pour le coup, c'est vraiment du palpable et de l'irrévocable. Néanmoins, retrouver la momie, ou plutôt le squelette, parce qu'il est vraiment à l'état de squelette, de, non pas Toutankhamon, parce que ça en avait déjà, mais d'Akhenaton, anciennement identifié comme étant les restes de Smenkere, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste, au fond, vous lisez, non pas des conclusions peut-être un petit peu hâtives, mais vous découvrez qu'on sait peut-être quel est le squelette ou la momie d'Akhenaton et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, c'est extrêmement intéressant d'avoir du palpable, avoir la vie d'un individu, la représentation iconographique d'un individu avec un crâne déformé, avec des hanches, entre guillemets, voluptueuses ou ginoïdes, on va dire, conforme au canon féminin, même hypertrophiées, et puis le squelette de l'individu où on se raconte qu'il n'y a pas de corrélation entre le squelette du crâne, par exemple, et les représentations iconographiques d'Akhenaton avec ce crâne complètement partant vers l'arrière, on dit de l'écocephale, etc. Donc là, on se rend compte que les représentations iconographiques d'un roi ou d'une période qui est la période amarnienne ne sont pas fondées sur une réalité anatomique, mais simplement sur un canon artistique. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est dommage que les auteurs de l'article n'aient pas insisté dessus, mais ça fera peut-être l'occasion C'est-à-dire que si on se représentait ce Toutankhamon et cet Akhenaton, il serait au fond différent des représentations qu'on a sur les bas-reliefs égyptiens ? Toutankhamon, pas énormément, sauf pour sa période d'enfants où il avait encore le canon amarnien, mais pour Akhenaton, Nefertiti et autres de l'époque, là, en revanche, on avait vraiment des représentations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça, c'est vraiment une information pertinente. C'est une des informations fournies par cet article qui n'est pas si mauvais, il ne faut pas exagérer. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton ? Eh bien, comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. N'oublions pas que les égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité. Ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde, parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire beaucoup plus que maintenant. Alors, ce monsieur, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas un infocentriste. C'est un expert mondialement reconnu et il a le mérite de ne pas faire d'idéologie et de s'en tenir au fait. Deux ans plus tard, en 2012, d'autres tests ont été réalisés sur ces mêmes momies, mais cette fois-ci par le laboratoire américain DNA Tribes. Je vous mets sous les yeux le rapport officiel. Voici donc le rapport officiel qu'a publié ce laboratoire suite à ses analyses. Et là, vous avez ici la liste des momies qui ont été expertisées. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire les présentations. Alors, ici, on a Touya. Touya, c'était la belle-mère du pharaon Aménothèpe III. Youya, c'était le mari de Touya. KV-35-EL, c'était la reine Thilly. Thilly, c'était la mère d'Akhenaton. Là, on a Aménothèpe III. KV-55, c'était Akhenaton ou peut-être Semaine Carré. On n'en est pas sûr. KV-35-EL, c'était la mère de Toutankhamon et Toutes, c'est Toutankhamon. Voilà donc, ce sont donc ces momies qui ont été expertisées. Je précise que ces analyses sont basées sur le profil STR des individus. C'est le type de test génétique que l'on utilise souvent dans les affaires judiciaires pour établir les liens de parenté entre les individus. Et là, on a les résultats, on a les taux de MLI, c'est-à-dire l'index de correspondance. Et vous voyez que pour toutes les momies, on a systématiquement une correspondance d'abord avec l'Afrique du Sud, en deuxième position avec l'Afrique des Grands Lacs et en troisième position avec l'Afrique de l'Ouest. Ces résultats sont sans appel. Mais pourquoi ce rapport a-t-il été passé sous silence voire contesté par certains ? Eh bien, tout simplement parce qu'il révèle que les Égyptiens étaient noirs. Et ces momies-là, ce ne sont pas des momies qui ont été récupérées sur un site rempli d'immigrés blancs. Ce sont toutes des momies royales issues de la période amarnienne, c'est-à-dire la fin de la XVIIIe dynastie. Ce sont des momies issues d'Égyptiens de souche. Voilà la différence. Et là, les résultats sont sans appel. Ils étaient tous noirs. A la fin de la même année, Zahi Hawass a publié une autre étude, cette fois-ci consacrée à Ramsès III. Cette étude portait sur les conditions de la mort de Ramsès III et révélait notamment que ce pharaon avait été assassiné. Et son rapport donnait une information permettant de savoir si Ramsès III et sa parenté étaient blancs ou noirs. Quelle est cette information ? Cette information, c'est son haplogroup et on trouve cela à la page 2. Donc, il nous dit ici qu'ils ont fait une analyse de sa parenté génétique et qu'ils ont déterminé qu'il appartenait à l'haplogroup E1-B1-A. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement que Ramsès III et sa parenté étaient très probablement des personnes noires. Qu'est-ce que nous dit le site de Wikipédia sur cet haplogroup ? Alors, le site nous dit ici par rapport à E1-B1-A. Il nous dit que l'haplogroup E1-B1-A caractérisé par le marqueur M2 est prévalant 70 à 100% chez les populations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud-Est. On le trouve aussi à des fréquences plus basses moins de 10% chez les berbères et les personnes d'Afrique du Nord. Donc là, ce qu'il nous dit ici, c'est que si on a cet haplogroup, ça signifie qu'on a 70 à 100% de chances d'être une personne issue de l'Afrique noire. On nous précise ici qu'il est caractérisé par le marqueur M2. Qu'est-ce que ça signifie ? Une autre étude consacrée au peuplement du Sahara nous donne cette précision par rapport à ce marqueur. Alors, on l'a ici. On nous dit que M2 est typique de l'Afrique subsaharienne mais se trouve également à faible fréquence en Afrique du Nord. C'est bien ce que nous disait Wikipédia. C'est-à-dire que c'est vraiment caractéristique de l'Afrique subsaharienne mais qu'on peut le retrouver aussi à moins de 10% chez les personnes d'Afrique du Nord. Une autre étude a dressé le classement des populations au monde qui sont le plus porteuses de ce marqueur M2. Et là, comme vous pouvez le voir ici sur la liste, ce ne sont que des populations africaines. Et la population au monde chez laquelle on trouve le plus ce marqueur ce sont les Bami-Lé-Ké. 96 à 100% de Bami-Lé-Ké ont ce marqueur EM2 tout comme l'avaient Ramsès III et sa famille. Voilà donc pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les arguments qui ont été présentés ont permis de nourrir votre réflexion sur ce sujet particulier. Je vous remercie de l'avoir suivi et également d'avoir suivi ce cycle de vidéos que j'ai produit durant ces 15 derniers jours. Et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada